C'est parti. Bonsoir tout le monde, ce soir on est là pour parler de terre chanvre projetée avec Arthur Elouin de Midwish de Matelo et qui vient ce soir en compagnie de Nora de l'assaut de la tête au toit. Je ne vais pas parler plus longuement, je vais vous laisser vous présenter et Arthur tu pourras nous dévoiler un peu le programme de la rencontre de ce soir. Nora, tu veux commencer ? Oui, donc je commence, merci et bonsoir tout le monde. Je vais vite fait présenter l'association de la tête au toit. Donc de la tête au toit, c'est une association qui oeuvre pour l'éco-construction et l'éco-rénovation, on n'est pas dit en Gironde et l'association existe depuis neuf ans. Il y a plusieurs axes d'action, donc nos membres actifs, c'est surtout des professionnels du bâtiment, on sous-loup un atelier à 18 de ces artisans. Donc là, il y a des maçons, des taillats de pierre, des charpentiers, munisiers, peintres, pas mal de corps de métier. On a un grand hangar de 1300 m2 et il y a aussi une charte qui formalise l'engagement écologique, donc c'est important pour nous. Il y a un entraide entre ces artisans là, donc la mutualisation de l'atelier, mais aussi des outils machines, etc. Après, on fait des ateliers découvertes pour tout le public. Ça peut être des enduits à la terre, les bases de haussature bois, murs en pierre sèche, etc. Et on organise, en partenariat avec Arthur, une formation certifiante sur la terre-chambre projetée. Après, on organise aussi quelques actions de sensibilisation. Donc le premier samedi matin du mois, vous pouvez venir chez nous à Fransac pour deux heures, poser des questions sur votre projet de rénovation ou de construction. On a quelques échantillons pour vous montrer des matériaux, vous pouvez les toucher. Et après, si vous avez encore des questions, on peut aussi se déplacer, voir un bien avant l'achat aussi pour vous partager un peu les enjeux d'une rénovation. Et voilà, on est membre de TUISA depuis, c'est la deuxième année maintenant. On est très contentes. Donc là, vous trouvez d'autres informations. Et après, je suis aussi, ce soir, j'ai vu Elia Amélie de Chapeau et Botte, donc qui est adhérant chez nous. Cette association œuvre pour la construction de terre crue. Donc, coucou Amélie. N'hésite pas à venir si tu veux. Et voilà, donc, je peux mettre dans le chat notre site internet, comme ça, vous avez... Parfois, c'est bien, Nora. Comme ça, les gens pourront aller voir directement et Matelo et de la tête de toi. Oui. OK. Et maintenant, place aux terres chambres. Super, merci, Nora. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai oublié. Vas-y. Donc, on organise une formation pour ce thème en juin en dans le Gers. Et il y a encore quelques places apparemment. Mais sinon, si vous avez envie de nous voir face à face et si vous êtes près du Gers, le 20 juin, on organise des portes ouvertes avec une exposition de Chapeau et Botte sur la terre crue, la construction en terre crue. Donc, bienvenue pour nous rencontrer à ce moment-là, le 20 juin. Super. Juste, Arthur, avant que je te redonne la parole, je voulais juste, vu qu'on commence à être assez nombreux, donc on a bien reçu vos questions au moment de l'inscription. Je vous demanderai juste de les garder pour la fin de la présentation qu'a prévue Arthur. Et après, on pourra avoir un vrai temps d'échange. N'hésitez pas à lever la main si vous avez la caméra allumée. Sinon, vous pouvez utiliser les réactions aussi juste en bas de la page. Et juste une dernière chose aussi, du coup, nous, ces formats-là, ça demande un peu de temps de préparation. Et donc, du coup, pour les laisser accessibles au plus grand nombre, on propose aussi, je vais faire circuler un petit chapeau. Donc, si vous voulez nous aider à maintenir ce format en l'état et le maintenir, encore une fois, accessible au plus grand nombre, vous pouvez aussi contribuer à hauteur de votre choix par un petit don. Donc, voilà. Je vais juste te donner ces deux infos. Et par contre, Arthur, je te laisse la parole, là, cette fois. C'est la bonne. Ouais, ça marche. Pas de problème. Merci, Théo. Et du coup, merci, Twiza, pour l'invitation à ce temps-là, avec de la tête au toit. Du coup, donc, moi, je m'appelle Arthur Éloign de Ménibus. Mon entreprise s'appelle Matelo. Je suis basé au nord de Rennes, entre Rennes et Dinan, ou Rennes et Saint-Malo. Et du coup, j'ai deux, enfin, on va dire trois activités, mais ma principale activité, c'est de faire de la formation au terre-chanfe projetée à des stations professionnelles, principalement des maçons, mais j'ai assez régulièrement en formation des architectes, des charpentiers, des bureaux d'études. C'est principalement les personnes que je rencontre, maîtres d'œuvre aussi. Mais la majorité sont des maçons. La plupart des formations que je fais sont des formations en interne des entreprises, c'est-à-dire c'est une entreprise qui m'appelle, qui me dit voilà, moi, j'ai envie de faire du terre-chanfe, je suis déjà équipé pour faire de la projection ou je ne suis pas équipé et j'envisage de l'être. Dans ce cas-là, je forme ces salariés sur un chantier à faire du terre-chanfe projeté. Mais on a aussi, j'en fais pas beaucoup, j'en fais deux par an, deux, trois max, des formations ouvertes à l'extérieur. Donc ça, c'est la formation qu'on organise en juin avec de la tête au toit. Donc c'est des formations à destination des professionnels où là, on prépare un chantier à l'avance en fait et les gens s'inscrivent à la formation, ils viennent. Et donc nous, on a mis en place un certain nombre de choses, on a préparé la formation. Donc là, en l'occurrence, en Gers, en fait, ce sera avec, on aura deux projeteuses, deux projeteuses différentes qui sont installées avec deux entreprises. Je vais partager pour faire la com' des entreprises qui ont fait ça. Donc autorisé, voilà. Donc la formation, elle a lieu en juin, là, par exemple. Donc là, c'est ça qu'on fait ensemble avec de la tête au toit. Et vous voyez les logos des entreprises ici. Donc c'est ECO, donc Matelo, c'est mon entreprise. ECO, ECO, c'est une entreprise qui est donc adhérente à de la tête au toit, avec Florent Ballou et Mickaël Gestas. Alter Batis et Thomas Laporte, qui est également adhérents à de la tête au toit. Et on fait cette formation, en partant avec un producteur de terre, Argy de l'Aquitaine. Donc ça, je dirais que c'est la majorité de mon activité. Après, j'ai une seconde activité qui est de faire des chantiers en terre-champes projetés. Là, je réponds comme je l'aime. Et ma troisième activité, c'est que j'ai quelques... Ça représente à peu près 15% de mon temps de travail sur des sujets de recherche autour des matériaux locaux. Je vais vous donner un exemple. Là, je vais travailler sur... Enfin, sur des mesures... Enfin, je suis en train de travailler sur des mesures acoustiques sur des murs en terre-champes avec des enduits, pour essayer de comprendre... des enduits ou des plaques, d'ailleurs, pour essayer de comprendre en fait, quelle est la performance acoustique d'un mode constructif en terre-alégé. Donc là, je collabore avec des laboratoires de recherche, d'autres artisans pour essayer de mieux comprendre comment on peut garantir des performances avec des matériaux locaux. Ça peut être des performances acoustiques, performances mécaniques, différents sujets, mais toujours liés à des questions qu'on a sur des chantiers. Donc, pour ce soir, j'ai préparé une présentation. Vous verrez, c'est extrêmement succinct. L'idée, c'est plutôt de vous montrer quelques photos sur des chants projetés, vous expliquer un peu le principe de cette technique-là, et plutôt d'être ensuite dans un échange en fonction des questions que vous aurez sur ce sujet. Peut-être juste dire, donc effectivement, cette formation-là, en juin, dans le GERS, il nous reste 2-3 places. Donc, elle est quasi pleine. S'il y en a qui s'intéressent, ils peuvent s'y inscrire. Après, ce que disait Nora, c'est que le 20 au soir, on fait des portes ouvertes qui sont gratuites, ouvertes à tous. Là, on montrera une démo de projection de terre-champ projetée. Après, dans la formation en tant que tel, on fera aussi des enduits terre projetés-machines et on fera aussi des mises en œuvre manuelles. Puisqu'en fait, on verra dans les questions, après on pourra en reparler, mais moi, ce sur quoi je travaille le plus, c'est de la mise en œuvre par projection mécanisée, donc avec des projeteuses. Mais je trouve que de connaître et de maîtriser les techniques manuelles, c'est tout aussi important pour plusieurs raisons. D'une part, parce que sur des chantiers, on a souvent des petits raccoings qu'on ne peut pas gérer avec des machines qu'on est obligé de gérer à la main. Deuxièmement, parce que dans 30 ans, ou même peut-être avant, il n'y aura peut-être plus de pétrole, du coup, ciao les projeteuses. Donc, en fait, la question des savoir-faire, à la fois de connaître les matériaux qu'on utilise, mais de savoir les appliquer manuellement, c'est pour moi un enjeu que je trouve absolument essentiel. Et puis aussi parce que parfois, il y a des tailles de projets ou des typologies de manières de faire le chantier qui font que la mécanisation n'est pas adaptée. Je prends le cas d'un chantier participatif avec 15 bénévoles. En fait, on n'a pas du tout besoin de la machine. C'est-à-dire qu'on a réussi par l'humain à limiter l'impact carbone, en fait, parce qu'on n'a plus besoin de machine, parce qu'on est assez de main-d'oeuvre. Et par contre, il y a des contextes où là, on va être sur des chantiers plutôt un peu plus gros, avec que des professionnels. Là, on ne peut pas se permettre d'aller sur des techniques autant chronophages en termes de main-d'oeuvre. Et donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise technique, il y a plutôt des techniques adaptées à des contextes, en fait. Pour positionner un peu la machine, je ne suis pas un ayatollah de la machine. Je trouve que ça a des intérêts dans certains contextes. Alors, quelques images. Nora, tu m'arrêtes si j'ai des grosses bêtises. Alors là, je vous montre une photo d'une... Alors, c'est un chantier de l'entreprise L'Esprit et la main, qui est une entreprise basée au sud de Rennes. Donc, c'est Simon Farucci, le maçon principal de cette entreprise, qui travaille la terre en général et d'autres matériaux en éco-construction. Enfin, c'est de l'éco-construction, il travaille aussi la chaux, etc. Là, c'est une maison en Beauj, en fait, qui était une ancienne grange, en fait, qui a été rénovée en t'éperchant projeté en isolation par l'intérieur. Voilà, donc, c'est une adaptation. On est sur du bâtiment traditionnel, on est clairement sur de la réno. Par contre, vous voyez qu'il y a des ouvertures qui ont été faites, qui sont contemporaines. Donc, on est vraiment sur un projet de rénovation lourde où on cherche à... Ce n'est pas de la restauration, là, on est vraiment sur de la réno. On veut créer un bâtiment lumineux, etc., qui est, entre guillemets, conforme aux exigences de confort qu'on peut avoir aujourd'hui. Et on fait le choix d'isoler par l'intérieur parce qu'on est sur un secteur au sud de Rennes où c'était inacceptable, on va dire, de passer par l'extérieur puisque la boche contribue aussi au paysage, d'une certaine manière. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que sur ce type de bâtiment, régulièrement, on se trouve à passer par l'intérieur, entre autres, pour cette raison-là. Alors, le terre-champ projeté, donc, c'est... En fait, il n'y a que de la terre et de la chenvote. Donc, la chenvote, c'est des petits copeaux de chambre. Il n'y a rien d'autre, quoi. C'est de la terre, la chenvote. Et s'il y a de l'eau, on met de l'eau à la mise en oeuvre, c'est-à-dire qu'on mélange de la terre et de l'eau pour faire une barbotine. Et puis, on associe ça à la chenvote et c'est ça qui fait le terre-champ projeté. Donc là, je vous montre une image de la mise en oeuvre à la projection. La projection, en fait, donc là, c'est la lance que j'utilise, mais il y en a d'autres qui sont utilisées. Je pourrais parler, si vous voulez, rentrer en détail des lances, mais peu importe. Enfin, il y a plusieurs systèmes qui fonctionnent. Pour faire simple, la technique de projection que j'utilise, moi, et qui est régulièrement utilisée, c'est ce qu'on appelle... On dit la voie humide, mais en fait, on envoie la chenvote en voie sèche. Vous voyez le tuyau annelé ? Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Il y a un tuyau annelé ici. Dedans, il y a des petits copeaux de chanvre qui arrivent. Et les copeaux de chanvre, ils arrivent secs. Ils ne sont pas mélangés à la bétonnière avant. Ils arrivent secs. Et on projette, on enrobe ces petits copeaux de chanvre avec une barbotine. Donc, cette barbotine, c'est un mélange entre une terre argileuse et de l'eau. Et on enrobe les particules. Si vous voulez, les mélanges se font un peu dans le vide, dans l'air, entre la lance et le mur. Voilà. Donc, vous voyez trois tuyaux qui arrivent jusqu'à la lance. Il y a ce tuyau de chenvote. Il y a un tuyau un peu plus lourd, un peu plus gros dans lequel passe le coulis. Donc là, on a la barbotine. Puis, on a un tuyau d'air comprimé qui sert à, si vous voulez, atomiser en petites gouttelettes la barbotine pour essayer d'avoir un enrobage le plus couvrant possible autour des particules. Donc là, on est en train de floquer le mur par l'intérieur. Pour vous... Je détaille un peu cette image. On verra, ça fait appel. Il y a des détails techniques à deux ou trois endroits. Il y a notamment ici une ouverture neuve qui a été créée, une carré-bois. Donc, il y a aussi un système d'ouverture assez traditionnel dans la boge, finalement. En fait, si vous voulez, c'est un double carré-bois. Donc, on a un carré-bois intérieur, carré-bois extérieur tenu par des clés. Ça permet de faire des reprises de charge dans des murs en boge. C'est plutôt une technique intéressante. Alors là, si vous voulez, la carré-bois, elle va être visible à l'intérieur pour des questions esthétiques. Donc, la carré-bois, elle est légèrement décalée. On ne le voit pas parce qu'on est dans le plan, mais si vous voulez, la carré, elle est légèrement décalée du mur existant. Et on a un coup de circulaire qui a été mis dans la carré-bois pour faire le joint creux. C'est-à-dire que l'enduit de finition, qui sera un enduitaire, ici, devra mourir dans ce joint creux pour essayer de ne pas avoir de fissuration apparente tout en gardant la carré visible. Alors, c'est un choix technique qui fonctionne. Ça a comme contrepartie d'être très propre au niveau de la projection sur les plans qu'on va devoir respecter pour avoir un support bien plan et qu'ensuite, l'enduit rentre bien dans cette rainure qui a été prévue, donc en amont. On a en partie basse, ici, du chaud liège parce qu'on est sur un mur semi-enterré, ici, donc voilà, on ne met pas de matériaux putressibles, là, on a des problèmes d'humidité. La terre, c'est génial parce que c'est réversible. Si vous mettez de l'eau, ça redevient de la boue. Si ça durcit par séchage, donc c'est une prise réversible. Je prends le cas, enfin, chez moi, j'ai une maison en bouche que j'ai rénovée aussi. J'avais un mur intermédiaire en bouche que j'ai cassé parce que j'avais, moi aussi, des envies contemporaines d'avoir un peu plus d'espace, etc., mais j'assume le truc. Par contre, j'ai repris toute la terre et je l'ai reprojetée sur les murs. C'est-à-dire qu'utiliser de la terre, moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est que les choix qu'on fait aujourd'hui n'hypothèquent pas les choix que les autres feront plus tard. Et quand on regarde les maisons d'il y a 50 ans, les maisons pavillonnaires avec des papiers peints à fleurs, le premier truc qu'on se dit quand on rentre là-dedans, on se dit, oulala, on va falloir tout refaire. En fait, moi, je me dis, même si j'ai fait des trucs que je trouve moi jolis chez moi, il est probable que dans 50 ans, quand ils rentreront dans la maison, ils diront, arrête, il y avait quand même des gouts de chiottes, le grand-père. Et du coup, ils auront envie de refaire le truc et du coup, pour le coup, ils pourront prendre la terre et la réutiliser. La terre, elle offre ce potentiel de remploi. L'inconvénient, par contre, c'est que c'est un matériau qui va se liquéfier s'il est en contact avec de l'eau. Dès lors qu'on a des questions d'humidité importantes dans un bâtiment, on va essayer de ne pas mettre de la terre. Et à cet endroit-là, nous, par exemple, on a choisi de mettre de la chaux qui a cet avantage-là, elle, d'avoir une prise, pour le coup, qui est irréversible. On est sur une chaux hydraulique. Et on a mis du liège, plutôt que du champ, parce que le liège n'est pas putrécié. Le liège, c'est un impact écologique qui n'est pas zéro. Déjà, c'est un matériau qu'on transporte, etc. La chaux également. Par contre, on les met aux endroits où c'est adapté. Et par contre, à tous les autres endroits où on peut se le permettre, on va essayer de passer au maximum en terre. Et puis, là, en l'occurrence, on change. Voilà comment on a le chemin de réflexion qui va avec cette photo. Je vous montre une petite vidéo. Alors, c'est juste une vidéo pour montrer rapidement la mise en œuvre. Là, on est sur un flocage. On est à l'étage dans la maison que je vous montre tout à l'heure. On est en train de charger progressivement le mur. Là, on est sur une projection en relativement faible épaisseur. À la fin, la cote finie, c'est 8 cm entre 8 et 12. 8 et 10, 12, ça dépend. Il y avait 3 endroits qu'on a dû renforcer. Et donc, on vient vraiment floquer le mur. Je ne peux pas dire autrement. On vient vraiment s'immiscer dans toutes les aspérités du mur. Alors, ça suppose, derrière, de voir le mur tel qu'il est au départ. Est-ce qu'il a du fruit ? Est-ce qu'il n'a pas de fruit ? Qu'est-ce qu'on veut à la fin ? Est-ce qu'on veut un mur droit, un mur pas droit ? On regarde les épaisseurs que ça nous fait et puis, on travaille globalement jusqu'à 8 cm en projection directe et au-delà de 8 cm, on installe des petites ossatures légères qui permettent de projeter le mélange en une seule fois et qui assurent aussi une accroche mécanique du mélange sur le mur à long terme quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'en fait, si le mur est haut, plus il y a potentiellement un risque un jour que le mélange se décroche et c'est ce que le saturbois empêche. Elle est vraiment ancrée donc c'est une saturbois qui est noyée qui est au sein du mélange. Je vous montre une autre photo. Là, c'est un chantier qui a été fait à côté de l'Ole-de-Bretagne à la Gare Morvan. Là, on voit le mur en terre-chanvre brute de projection. C'est-à-dire qu'on a fini la projection et on est en train d'appliquer la première couche de cordon d'huile. C'est Morgane Geffroy qui est sur la photo de l'entreprise La Meule Bâtirétique qui est basée au nord de Dinan. Là, c'est un mur en pierre au départ. Toute la maison est en pierre. On a par contre les rampants ici qui ont été isolés en fibre de bois insufflée. Fibre de bois ou boîte, j'ai en doute. En tout cas, en matière insufflée. Ce qui est un choix plutôt intéressant parce qu'on est sûr de la filière vrac. d'un point de vue écologique, c'est pas mal. Tous les murs intérieurs ont été isolés par l'intérieur en terre-chambre. Ici, on avait un conduit de cheminée et on a essayé de garder la forme du conduit. On ne l'a pas complètement gommé. On aurait pu choisir de tout noyer puisqu'avec le terre-chambre, on a une flexibilité de forme. On peut faire des ronds, des carrés, on peut faire l'épaisseur qu'on veut. Là, on a choisi de garder la trace du manteau pour garder cette trace du conduit même s'il va être comblé pour faire une étagère ensuite dedans. Il n'y aura plus de vocation de conduit de cheminée. Ensuite, on vient faire une couche de corde enduit et dans ce cas-là, il y a une couche de finition qui sera appliquée. Là, on travaille en deux passes qui est la manière d'avoir les enduits les plus jolis. Si par contre, pour des questions de coût, on ne peut pas se permettre les deux passes d'enduit, on peut passer en monocouche mais ça suppose des finitions un peu plus rustiques au niveau des enduits. Ça, c'est un exemple. Je montre les photos comme ça. Ça va peut-être susciter des questions aussi. c'est un peu le but. Voilà, le mur avec le corde enduit appliqué. Dans cette même maison dans laquelle on a fait l'isolation par l'intérieur de la maison en pierre, il y a eu aussi une extension en bois qui a été créée. J'ai les photos de l'extension mais je ne sais plus tout à fait où. Attendez, je vais la retrouver. Je sais où c'est en fait. Tac, 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 tac. Tac, voilà. Je ne sais pas si vous voyez sur mon écran, ça marche toujours. Donc là, on voit la maison en pierre. Alors, l'état initial de la maison, c'est celui-ci. On est vraiment sur de la rénovation lourde. la toiture a été complètement reprise à la fois la charpente et toute la couverture. Et ensuite, il y a donc cette construction de saturbois en extension avec un système de contre-ventement par des jambes de force qui sont, vous voyez, à mi-épaisseur de la saturbois. On voit ici la structure bois et une fois la structure terminée, il y a une fibre de bois par pluie qui est appliquée à l'extérieur avec un contrôle d'attache pour recevoir un bardage. Et nous, on a projeté par l'intérieur contre cette fibre de bois. Là, vous voyez le rendu esthétique fini qui est, voilà, moi, j'aime bien. Enfin, voilà, je trouve que c'est le propriétaire de la maison, c'est Cédric Doles, qui est architecte, qui travaille à Dolle-Bretagne. Je trouve que c'est un... Voilà, moi, j'ai trouvé ça intéressant, cette incorporation de la contemporaine sur du bâti ancien. Voilà. Donc, on est sur un chantier où on a finalement à la fois finalement la réno, quoi. On est vraiment en isolation par l'intérieur et on a aussi un cas typique qui s'apparente plus à la construction neuve mais sur un... relativement petit volume. Donc là, voilà, on a un support avec des latis qu'on a projeté intégralement en terre-cham. Tac. Je ne sais pas si j'ai une autre photo. Il y avait une autre photo que je voulais vous montrer. Tac. On dit... Alors, je vous montre différentes photos. Ça, c'est une photo d'une réalisation de Lucie et Charlie qui sont des entrepreneurs dans les Hauts-de-France et en fait, c'est un chantier de formation qu'on a fait avec Vincent Lalande et c'est ensuite Lucie et Charlie qui ont fait les enduits. Donc là, c'est une maison traditionnelle dans les Flandres dans les Hauts-de-France avec un pont de bois qui a été rempli en terre-chambre. Alors là, on ne le voit plus parce qu'il est caché par les enduits à la chaux qui ont été appliqués pour donner un peu de... À la fin, le terre-chambre, on ne le voit plus en général puisque c'est l'isolation et l'isolation, il y a besoin d'avoir derrière un enduit ou une membrane pour apporter soit l'étanchéité à l'air soit la résistance à l'eau, etc. Là, c'est un enduit à la chaux qui a été choisi. Je vais vous montrer d'autres réalisations d'enduit. Ça, c'est des exemples aussi d'incorporation d'enduit pour gérer des angles. Quand on travaille avec des enduits, les angles, il faut essayer de ne pas les laisser avec des angles francs, des angles droits. Il faut soit faire des chanfreins ou arrondir les angles et parfois, ça peut être intéressant au lieu d'avoir un arrondi, d'avoir des formes plutôt des lignes, ce qui est un peu plus contemporain. Les deux fonctionnent, mais en tout cas, il faut donner cette idée-là que les angles dans les enduits, c'est toujours des endroits un peu fragiles. C'est une proposition en double pan coupé. C'est finalement un angle à 45 avec terre-chanvre derrière, projeté sur un... Ici, c'est un mur en pierre. Terre-chanvre, 8 cm, enduit terre. Ça suppose quand même que la forme soit travaillée dès le fond. C'est le terre-chanvre qui fixe la forme d'une seule manière. Il faut que ce soit le terre-chanvre qui ait la forme désirée et puis ensuite, on vient enduire en suivant la forme qui a été tenue au terre-chanvre. Je vous montre ici une autre image vue de l'autre côté. Il y a un peu le contre-jour, mais voilà. Voilà, j'en ai fini un peu pour les photos que j'avais prévues. Clairement, le terre-chanvre, le plus souvent, il se termine par des enduits parce que les personnes qui s'intéressent à ces techniques-là, en général, ce n'est pas ce qu'ils veulent des enduits derrière. Mais on peut aussi mettre des plaques. On peut aussi mettre des plaques, on peut mettre du placo, on peut mettre du ferme à sel. Alors, c'est un peu dommage parce qu'on perd l'intérêt des enduits, mais il y a des endroits où c'est adapté. Je prends un exemple dans des cuisines, par exemple, ce n'est pas toujours évident d'avoir des enduits terre pour des questions d'entretien. Donc, voilà. En tout cas, le terre-chanvre lui-même n'est pas étanche à l'air, donc il faut lui ramener une étanchéité à l'air devant. Cette étanchéité à l'air, c'est soit les enduits qui le font, soit si c'est une membrane, il faut des films par vapeur, etc. Comme on peut faire avec d'autres isolants écologiques. Voilà, j'ai dit plein de trucs, je ne sais pas si ça mène des questions ou Théo. Merci Arthur, merci pour les explications et les exemples. Du coup, moi, j'ai une liste de vos questions, mais en fait, ce que je vous propose pour faire prendre un petit peu la parole, c'est éventuellement que vous leviez la main et que vous posiez vos questions directement. Je pourrais éventuellement faire aussi une petite sélection pour ouvrir et voir s'il y a des points effectivement qu'on peut aborder dans ta présentation. Du coup, à vous la parole qui veut se lancer. Il faut pas être timide. Ouais, on s'entendait. Ouais, vous m'entendez ? Très bien. Bonsoir à tous. Donc nous, on est sur un projet d'une très vieille maison qu'on vient d'acheter. Donc ça va être en rénovation. Donc on a fait du sacré piquage, on a enlevé tous les ornus du ciment et tout ça, surtout sur l'intérieur pour l'instant. On va faire l'extérieur plus tard. On attend un peu les beaux jours et que ça puisse bien sécher. On a pas mal de soucis d'humidité, de capillarité notamment et ce qui est probablement causé par le ciment et du coup, l'eau qui est remontée dans les murs. J'ai un questionnement par rapport au bas parce qu'à la base, on était partis pour faire du chaud chambre. Sur le bas, on nous avait conseillé du chaud perlite, là où il y a les zones humides. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire ? Est-ce que sur le bas, on partirait quand même sur du chaud perlite et sur les parties plus hautes, à partir de disons 1,20 m par là, pour faire quand même de la terre projetée ? Alors en fait, effectivement, l'humidité, il y a plusieurs sources d'humidité, mais là, l'humidité dont tu parles, en fait, si j'ai bien compris, il y a enduit ciment intérieur-extérieur, donc c'est des remontées capillaires principalement qui montent en fait dans le mur. Après, on peut avoir aussi l'enduit extérieur qui est fissuré, qui est un peu endommagé et quand on a des enduit ciments comme ils ne sont pas capillaires, en fait, s'il y a une fissure, de l'eau va s'immiscer à l'intérieur et l'eau ne va pas pouvoir sortir facilement. Donc ça peut être aussi une source d'eau. Après, dans la vie de la maison, il y aura une source potentielle d'eau qui peut être aussi un dégât des eaux. C'est-à-dire que dès que vous aurez un dégât, il n'y a pas de raison qu'il y en ait, mais peut-être un jour ça arrivera et s'il y a un dégât des eaux, l'eau arrive en bas. Donc le rez-de-chaussée, dans tous les cas, au sol, c'est un endroit où potentiellement un jour il pourra y avoir de l'eau. Donc c'est un endroit où je pense que c'est intéressant effectivement de mettre un isolant imputricible et donc il y a plusieurs solutions. Soit on part sur d'isolant en panneau, ça peut être de l'isopolaire, il y a différents types d'isolant, mais ça dépend ce que vous voulez faire. L'idée, c'est quoi ? C'est d'enduire derrière ? L'idée, oui, c'est d'enduire derrière ou d'avoir directement une finition soit directe ou alors mettre un enduit terre ou un enduit chaud par-dessus. Le but, c'est qu'il y a le mur puisse respirer et qu'on assainisse un peu tout ça. En fait, en pied de mur, souvent on met du terre liège, enfin du chaud liège, excusez-moi, du chaud liège. Et ça, tu les as en plaques comme sur la photo que tu as montrée ? Alors, ce n'est pas des plaques, c'est un mélange qu'on fait à la bétonnière, on peut même aussi le coffrer à la machine, mais c'est un peu galère. Là, on fait un manchage. Nous, on fait ça avec de la 3,5, de la chaud naturelle 3,5 avec du liège, le liège en granulé. Alors, c'est assez différent des panneaux de liège expansés. En fait, les panneaux de liège expansés, là, les panneaux qu'on peut acheter tout fait, ça ne laisse pas bien passer la vapeur d'eau. Si vous faites un essai, vous prenez votre panneau de liège, vous le mettez contre le mur, elle est en pied de mur, tu reviens deux jours après, tu l'enlèves, tu verras, c'est humide derrière. Alors que quand on fait un chaud liège, en fait, la chaud, elle est capillaire et puis il y a des mélanges assez légers qui font que ça laisse passer la vapeur d'eau et du coup, c'est des mélanges qui vont laisser le mur respirer. On peut faire aussi chaud argile expansée, on peut faire chaud perlite. Ouais, ouais, on peut. En fait, ce qui va, le seul inconvénient du liège, c'est que moi, j'ai quand même vu des fourmis dans le liège et que j'ai un copain apiculteur qui m'a dit qu'il avait isolé le haut de ses ruches avec du liège et qu'il a retrouvé son liège tout bouffé par les fourmis. Bon, une fois que c'est pris dans la chaux, je ne suis pas très inquiet. J'ai eu un chantier où on a fait un chaud liège et où, pour le coup, effectivement, il y avait des fourmis qui venaient de temps en temps. Bon, je ne sais pas si c'est très grave. En tout cas, la perlite, l'argile expansée, ça marche aussi. Il faut juste se dire qu'il faut un granulat qui est insensible à l'eau. Alors, la hauteur à laquelle il faut le faire, nous, on conseille toujours de mettre au moins 20 cm si on peut. Après, si la maison, elle est surélevée, elle est légèrement au-dessus du niveau du sol, on peut... Voilà, 10 cm, ça suffit. De toute façon, on va laisser la humidité, donc je pense qu'on va partir sur les traces qu'il y a maintenant. En gros, il faut prendre la hauteur d'eau potentielle plus 10 à 20 cm. Par exemple, s'il y a un mur semi-enterré, là, c'était le cas de la maison que je vous ai montré tout à l'heure, le mur derrière était semi-enterré de 40 ou 50 cm. Alors, on a pris 50 cm plus 20. Par contre, c'est important d'enlever les enduiciements extérieurs aussi. C'est-à-dire que là, parce qu'en fait, l'eau, idéalement, il faut qu'elle sorte par l'extérieur, le top du top. Parce qu'en fait, si vous mettez des enduits en partie basse des murs, le mur va respirer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on peut avoir potentiellement des tâches qui apparaissent en pied de mur, même si on a fait un hérisson, qu'on a drainé, qu'on a ventilé. Il faut déjà avoir géré de l'eau d'une manière globale, c'est-à-dire que les gouttières soient raccordées, drainage extérieur, éventuellement, hérisson, ventilé, etc. Quoi qu'il en soit, quel que soit le matériau, j'ai envie de dire. Mais malgré ça, vous pourriez avoir en pied de mur des remontées capillaires puisque quand on chauffe la maison, ensuite, on va assécher les murs et on va... En gros, les murs vont être secs dans la maison, mais en fait, comme vous n'allez pas pouvoir décaisser sous les murs, puisque la maison, si j'ai bien compris, c'est la maison ancienne, donc il n'y a pas de fondation profonde. Il n'y a pas de fondation en édition. Du coup, vous allez avoir des remontées capillaires qui vont pouvoir exister à ces endroits. Quand il y a des endroits avec des contextes, avec des murs humides sur lesquels on ne peut pas forcément... Les enduits peuvent être adaptés, mais par contre, il faut peut-être envisager de se dire qu'on aura potentiellement des traces qui vont apparaître. Il y a une solution, c'est de travailler avec des finitions en bois à ces endroits-là, de faire un lambris ventilé. Il ne faut pas coller le lambris sur le terre-champ, là, en l'occurrence. En l'occurrence, ce sera du chaud-liège parce qu'on est sur une zone humide et d'avoir une lambris ventilée entre le chialège et le lambris. Et ces lambris vont être esthétiquement constants, quelle que soit l'humidité qu'il y a derrière. On a la lambris qui est ventilée dans l'espace intérieur et qui, du coup, va permettre l'assèchement du mur. Donc, on ne bloque pas l'humidité. On laisse, donc on n'empire pas la situation. La remontée capillaire va pas plus loin et on a une esthétique qui est indépendante de l'humidité du mur. Donc, sur des situations un peu compliquées... Moi, j'ai un chantier l'année prochaine sur un gros manoir et on a proposé ça sur un mur de refond qui est franchement douteux. Il y a quand même eu beaucoup d'eau. On a viré les enduits ciments, donc normalement, ça devrait bien se passer. Mais on sait que si on a des tâches qui arrivent, le client nous rappelle. Donc là, on a proposé une situation... Et là, quand tu parles de lambris ventilée, c'est quoi ? C'est juste des trous en haut ou en bas pour que ça puisse ventiler naturellement ? Il faut que tu aies une prise d'air potentielle pour que ça puisse prendre de l'air en bas donc ça veut dire en fait, un détalonnement, c'est de détalonner le lambris. Tu ne te poses pas à ras du sol fini, légèrement surélevé et en partie haute, une cimèse, donc c'est une pièce de... Alors, je prends le cas là ici d'un bardage qui a été posé, enfin un lambris qui a été posé verticalement. On pose nos lames, en bas, il est détalonné et en partie haute, on a une petite cimèse qui vient cacher le bout des planches. Cette petite cimèse, elle est posée avec une petite lame d'air, c'est-à-dire qu'en gros, on vient mettre des cales avant de la fixer pour que l'air puisse sortir derrière. Il y a d'autres solutions pour faire ça, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il faut que ça ventile derrière parce qu'on sait qu'il y a de l'humidité et que l'idéal, c'est de ne pas la bloquer cette humidité, c'est de la laisser sortir. Dernière question, après je vais laisser la place aux autres. Si on a une partie, on va faire du sanitaire où du coup, on a un peu la même problématique au niveau des murs. Donc là, potentiellement, placo ou ferme à selle plus carrelage. Est-ce qu'il faut prévoir une lame d'air entre du coup notre enduit et le placo pour que ça puisse ventiler derrière ou comment on procède dans ces cas-là ? J'ai plus de son, ma machine. Allô ? Oh, ça me merde complet. S'il vous plaît, si vous pouvez, si vous pouvez, si vous pouvez, si vous pouvez, si vous ne pose pas de questions, on vous entend. trop à l'heure ne fonctionne pas. C'est moi, j'ai trouvé. Ok, ok. On a coupé le bilan. En tout cas, la réponse, ce n'était pas que ça merde complet. En fait, si j'ai bien compris, vous voulez faire du terre-chanvre et devant une finition avec une plaque, c'est ça ? Potentiellement, pour la salle de bain. En fait, après, il faut voir un peu comment vous allez gérer toute la partie réseau aussi. Idéalement, à ce moment-là, vous avez votre terre-chanvre, il vous faut l'étanchéité à l'air, donc là, vous allez avoir une membrane devant votre terre-chanvre, un frein vapeur, un contre-latage pour fixer votre plaque. L'idéal, c'est de laisser une lame d'air qui va vous permettre de passer vos réseaux, fixer vos pots, etc. Il faut imaginer avec la salle de bain, vous avez quand même tous les réseaux d'eau à passer. Après, vous pouvez tout à fait noyer ces réseaux dans le terre-chanvre et les faire ressortir à la cote voulue, mais devant un frein vapeur, non, mais j'ai une lame d'air avec un contre-latage quasiment tout le temps, je crois. J'ai un cas de chantier où on ne l'a pas fait. Je ne saurais pas dire si c'est indispensable de mettre cette lame d'air ou pas. En tout cas, la membrane frein vapeur est indispensable, c'est clair. Et l'espacement et la lame d'air, elle est... elle est intéressante pour passer les réseaux. Donc, c'est vraiment cette question de savoir comment vous allez prévoir votre aménagement à cet endroit. Parce que là, dans ce cas-là, si on met un pare-vapeur, en gros, l'humidité, un frein vapeur, l'humidité en soi, elle pourra moyennement sortir du mur vers la pièce. Donc, il faudra prévoir de mieux aérer le mur derrière. C'est ça ? En fait, globalement, dès que vous mettez un frein vapeur et un placo ou un fermacelle ou peu importe, vous allez avoir très peu de rémunération d'humidité par les murs. En fait, la majorité de la régulation d'humidité, surtout si vous mettez un carrelage derrière, là, c'est fini. C'est fini, mais en même temps, bon, il faut assumer. Moi, dans ma douche, j'ai mis du carrelage. On peut faire d'autres solutions. Il y a des endroits où il y a des expositions à l'eau qui sont telles auxquelles le carrelage est adapté à ce moment-là. Et du coup, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, c'est votre WMC qui va faire le boulot. Par contre, vous pourriez aussi écarler certains espaces dans la salle de bain qui sont des endroits qui vont être exposés à l'eau et qui vont devoir nécessiter un entretien peut-être un peu. Voilà, on peut passer une éponge, etc. Et puis par contre, d'avoir d'autres murs dans votre salle de bain qui, eux, sont faits en terre. Ça, c'est possible. Alors, le gros intérêt d'avoir de la terre dans une salle de bain, c'est que vous n'aurez jamais de buée sur votre miroir. C'est-à-dire qu'en gros, l'humidité est absorbée quasi immédiatement, on va dire. Et puis ensuite, salle de bain, il faut une VMC, c'est indispensable. Mais là, pour la gestion de l'humidité, je parle aussi des remontées capillaires. Là, du coup, si on ferme avec du pare-vapeur et qu'on met du placo plus carrelage, est-ce que le mur, est-ce que les remontées capillaires ne vont pas remonter encore plus haut et du coup, altérer notre enduit ? En gros, il y aura peu de séchage par l'intérieur. Toute la question, c'est par l'extérieur. Donc là, il faudra prévoir peut-être une meilleure agression plus haute ou un autre. Non, en fait, là, c'est au rez-de-chaussée, la salle de bain. Oui, au rez-de-chaussée, oui. Et de toute façon, il faut mettre un matériau imputrécible jusqu'à la hauteur de la montée capillaire plus 10-20 cm. Le truc, c'est que c'est des matériaux qui vont en impact carbone. Donc, il faut en mettre le moins possible. Donc, il faut trouver ce compromis-là. Et par contre, il vous faut absolument piquer les enduits extérieurs. Oui, oui. Ça, c'est indispensable. Et ça, souvent, on se dit ah oui, parce que les façades, c'est aussi un budget. C'est du boulot, c'est un budget, il faut échafauder. Le minimum du minimum, c'est si vous pouvez le plus rapidement possible piquer sur un mètre pour au moins que la montée capillaire puisse sortir et ça décharge le mur, on va dire, en humidité. Et par contre, à long terme, vous allez avoir l'humidité qui va rentrer dans le mur par l'intérieur parce que vous respirez, vous mangez, vous prenez des douches. Et cette humidité, il faudra bien qu'elle sorte. Donc, l'enduciment, il faut bien le virer sur la totale et les façades. Oui, ça, c'est prévu pour juillet, une fois la saison des pluies un peu passée. OK. Donc, oui, ça, on a prévu de piquer les murs extérieurs déjà pour démarrer à un mètre de vin à peu près pour assainir les murs avant de faire quelconque ennui déjà, laisser sécher. OK, je laisse la place aux autres. C'est bien, mais c'est le bénéfice du premier. Merci Arthur. Je suis sûr que ça aura parlé à pas mal de monde aussi, donc c'est tout l'intérêt. Mais du coup, Pierre-Yves, je te laisse la parole. Merci. Théo, je crois que ma caméra ne fonctionne pas. Je ne sais pas si... Je crois que tout à l'heure, ça a marché. Je crois que tu as tenté un partage d'écran aussi. Ah ouais, bon, je n'arrive pas à faire fonctionner ma caméra. Vous m'excuserez. bonsoir Théo, bonsoir Arthur et bonsoir à toute la communauté de Twiza. Donc moi, je voulais parler de... Je m'interroger sur le coût de tels enduits. Ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'est très épais. Donc on parle de chaudeur pour isoler et puis derrière un enduit de corps et un enduit de finition et tout. Et puis, ça nous mène où un peu ces histoires-là en termes de budget ? Alors, je peux te donner des ordres de grandeur de coût. Après, c'est assez différent selon... Je vais dire une bêtise, mais par exemple, en projection, il y a des effets de volume. C'est-à-dire, si on vient sur un tout petit chantier, le fait de s'installer à la machine, ce sera le même prix que ce soit un petit ou un gros chantier. Donc le prix au mètre carré peut être un tiers moins cher sur un gros chantier par rapport à un petit chantier parce qu'on couvre nos frais fixes sur des surfaces plus grandes. Pareil, s'il y a des murs avec beaucoup d'ouverture des tailles, en fait, le coût va pas tout à fait le même. Grosso modo, le terre-chanf projeté, il va osciller entre 500 et 800 euros le mètre cube. Donc je parle en mètre cube, alors c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est que ça va dépendre de l'épaisseur qu'on va mettre. Si on fait 20 cm ou si on fait 8 cm, on met pas la même quantité de matière sur le mur. Donc si on ramène ça au mètre carré sur des épaisseurs de 6,8, on va tomber entre 50 et 100 euros le mètre carré en projection terre-chambre sur du 8,8 cm à peu près. C'est des ordres de grandeur. Après, est-ce qu'on a pris la terre de site ? Est-ce qu'on a pris une terre livrée ? Enfin voilà, il y a plein de variables qui vont jouer. Et après, les enduits, grosso modo, on va dire qu'un enduit en une passe, c'est à peu près entre 50 et 60 euros et un enduit en deux passes, c'est à peu près on va dire une centaine de mètre carré. Donc ça veut dire qu'on finit sur des parois qui vont osciller entre 150 et 150. Et si on fait un enduit de passe avec un terre-chambre, on va dire en assez forte épaisseur, on va être à 200 euros le mètre carré. Là, je parle de chantier de clé en main. Ok, d'accord. C'est des ordres de grandeur. Pour donner un ordre de grandeur comparatif, quand je travaillais avec Ecopertica, là, dans le pays où je travaillais avant dans le bondy, on avait un charpentier qui travaillait régulièrement, lui sortait des isolations par l'intérieur au saturbois ou à la boîte de cellulose. Il est arrivé à 135 euros. Alors, c'est des tarifs qui datent d'il y a 5 ans maintenant, donc il faudrait les réviser, mais hors pose de la plaque. C'est-à-dire qu'il reste la plaque. Donc en fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'entre du terre-chambre et des isolations intérieures en boîte, on arrive sur des prix à peu près équivalents en termes d'isolant. Reste après le choix de la finition. C'est-à-dire que si on fait Watt-Placo ou Terre-Chambre-Placo, on sera à peu près similaire. Par contre, la finition enduit-terre est un peu plus onéreuse qu'une finition de placo, par exemple. Mais ce n'est pas la même chose non plus. La finition enduit-terre est plus onéreuse parce que c'est la main-oeuvre, c'est ça ? Oui, globalement. Il y a du temps de travail de main-oeuvre qui est plus important. Après, ce n'est pas la même chose. Ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez, chez moi, j'ai du placo dans la chambre des enfants sur deux murs parce que j'ai mis des enduit-terre partout et que je voulais que mon gamin puisse accrocher des posters de rock sur quelques murs sans que moi, je sois tendu. Et je trouvais que c'était très adapté. C'est clair, c'est lumineux. Alors, c'est des produits industriels. Je trouvais qu'à ces endroits-là, ils avaient une vraie fonction qui était adaptée et puis il y a deux parois où là, je voulais des enduits parce que vraiment, ça apporterait quelque chose de plus. C'est un choix. D'accord. Merci. Arthur. Rien. Du coup, Eva, Geoffroy et Frances, je crois que tu as levé la main aussi. Oui, c'est ça. Très bien. Bon, on va dans cette ordre alors. Oui, bonsoir tout le monde. Du coup, je suis architecte spécialisée en construction terre crue. Ma question, c'est comment est-ce qu'en termes de variabilité des terres, on arrive à faire comprendre aux particuliers qu'il faut une terre assez spécifique et comment est-ce qu'ils peuvent en fonction de l'approvisionnement obtenir une terre satisfaisante pour le terre-chambre ? Eh bien, il y a, effectivement, donc, on travaille avec de la terre, il y a la question d'avoir une terre adaptée pour faire le terre-chambre. Alors, on va chercher des terres qui vont être finalement assez cohésives puisqu'en fait, l'idée, c'est d'en mettre le moins possible puisqu'on cherche à faire des matériaux assez légers pour qu'ils soient isolants. Typiquement, je vais prendre le cas de chez moi, là où moi, je suis sur une maison en Beauj, et du coup, les maisons en Beauj, ce n'est pas des terres très très cohésives, en fait. Grosso modo, la plupart des techniques traditionnelles de construction en terre ne sont pas des techniques qui utilisent des terres très cohésives, à part le torchis ou dans lequel on peut en retrouver un petit peu, mais soit la Beauj, le pisé, on n'est pas sur des terres extrêmement collantes. Et du coup, typiquement, quand on arrive sur une maison en Beauj, il est fort probable que la terre qui est la terre de la maison, qui est très probablement la terre qui est autour de la maison, parce qu'à l'époque, on ne déplaçait pas la terre, soit des terres qui sont un peu pauvres. Ça ne veut pas dire que cette terre est inutilisable. On peut soit dire OK, le terre-chambre n'est pas adapté à cette région-là parce que la terre n'est pas assez collante ou en tout cas à ce coin-là. On peut aussi se dire je ramène de la terre qui vient de plus loin, le moins loin possible et qui est adaptée. Je prends le cas de chez moi, la maison elle est effectivement en Beauj, la terre n'est pas très collante. Par contre, j'ai une vallée qui est à 3 km de chez moi où j'ai de la terre hyper collante. Je peux aller chercher la terre dans cet endroit-là parce qu'il y a des très hauts de terrassement qui sont dans ce coin-là. L'autre solution, c'est de garder la terre qui est peu collante et de la corriger avec une terre qui est très collante. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramené 10% de la terre de mon chantier qui a fait 400 bornes. C'est dramatique mais j'ai dépassé que 10% de la terre. De toute façon, moins de transport que j'aurais eu si j'avais pris de la chaux ou là où je suis situé. Je n'ai pas la cuisson dans tous les cas et j'ai 80% de ma terre qui me reste une terre de site. Il y a des ajustements comme ça qui sont possibles. Après, c'est sûr que toutes les terres ne sont pas adaptées. Après, on peut le voir de différentes manières mais les maisons en Beauj, les maisons en Torchy, elles ont été construites à une époque où les maçons n'avaient pas de laboratoire pour leur garantir la terre. En fait, on ne parle pas de savoir-faire extrêmement complexe pour des gens de métier. C'est comme savoir si un enduiteur est un bon enduiteur. Il y a des gens dans ces métiers qui apprennent à savoir formuler des enduits et ensuite, quand ils savent le faire, ce n'est pas sorcier. Par contre, il y a un savoir-faire. Et typiquement, pour des personnes qui ne connaissent pas le métier de chacun ici dans le séminaire, mais si des personnes sont dans l'idée de faire leur chantier chez eux, je leur recommande à des moments donnés s'ils arrivent à trouver des professionnels qui veulent bien travailler avec eux ou en tout cas qu'eux pointent leur nez à différents moments du chantier parce que c'est des moments où vous allez apprendre des choses dès le départ en ayant une garantie que ce sera correctement fait. Si vous faites vos enduiteurs vous-même, vous allez pouvoir apprendre et réussir à les faire. Ça marche sans problème. Par contre, un professionnel qui s'appliquait des enduiteurs, ce n'est pas du tout même niveau de finition que quelqu'un qui le fait pour la première fois. Du coup, si vous payez une formation sur votre chantier, c'est génial parce que c'est un moment donné où vous avez les chakras grandes ouverts. D'une part, vous aurez une réalisation qui sera plus jolie, mais en plus de ça, c'est un vrai cadeau que vous vous faites. En tout cas, identifier la terre, ce n'est pas compliqué. C'est un des trucs sur lesquels, par exemple, la formation qu'on fait dans Gers, on passera 2-3 heures à regarder les terres. Du coup, j'invite les stagiaires aussi à venir à les terres avec les terres qui les intéressent pour qu'on les regarde justement. C'est un sujet mais ce n'est pas très compliqué. Après, il y a des régions sur lesquelles on peut avoir des gisements de terre qui sont disponibles. Je prends le cas, par exemple, autour de Rennes, il y a un maçon, Vincent Garnion, qui récupère de la terre de terrassement. C'est de la terre de réemploi qui la cribe, il la tamise et il la vend. Ce qui est super, c'est qu'il s'est associé avec un écosse d'écomatériaux qui fait de la livraison en camion porteur, enfin en camion avec chariot porteur. C'est-à-dire qu'en gros, tu commandes la terre et le chanvre et la veille du chantier, tu as la terre et le chanvre qui arrivent en chariot 4x4 sur chantier, posé où tu veux. La terre coûte un certain prix. C'est aujourd'hui un des... Sur un devis terre-chanvre, aujourd'hui, moi, c'est un de mes premiers leviers. Enfin, j'ai la projection qui coûte cher et la terre. Donc, un levier d'économie pour les... C'est pas d'utilisateurs du site. Par contre, nous, la terre, elle arrive en big bag la veille du chantier, tamisée. Le tas, il est exactement là où il a besoin d'être par rapport au chantier. Donc, il y a aussi toute une praticité. Il y a des chantiers où on n'a pas la place de mettre de la terre partout. Enfin, voilà. Donc, nous, on a cette solution-là par chez moi. Il y a d'autres territoires où il y a une briquetterie, où il y a... Il y a des endroits où on ne va pas forcément regarder la terre de sites, soit parce qu'elle n'est pas bonne, soit parce que le contexte ne s'y prête pas, quoi. Tu vois, un milieu super urbain, c'est compliqué, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Eva. Si, si, si. C'est très bien. Parce qu'en fait, moi, je suis du coup un peu plus pro-terre que chaud et j'essaye de trouver des arguments pour que les gens n'aillent pas systématiquement vers le chaud-champ parce qu'il y a énormément de publications, énormément de choses qui sont dites sur le chaud-champ et finalement peu sur le terre-champ et quand on cherche des arguments en faveur du terre-champ on a toujours ce doute de dire, en fait, la terre, c'est finalement une variable et tellement complexe que les particuliers qui veulent se lancer dans l'autoréhabilitation, par exemple, n'auront pas forcément la facilité d'identifier eux-mêmes la bonne terre alors qu'ils peuvent aller acheter le sac de chaud hyper simplement en magasin. Donc, du coup, c'est un peu une question que je me posais mais merci d'avoir répondu. Non, c'est une réalité. Quelqu'un qui ne veut pas se complexifier la vie, le plus simple c'est d'aller acheter des sacs, c'est sûr. Merci. Merci Eva. Joufroy ? Oui, vous m'entendez ? Bonjour. Je m'entends. Vous m'entendez ? Ok. Merci pour la réunion. Moi, j'avais une question concernant le matériau lui-même une fois qu'il est projeté, c'est-à-dire quelle est la proportion entre la cheve-note et puis la terre et puis quel est le lambda ou la résistance par exemple pour les 8 cm dont on parlait de correcteur thermique intérieur ou autre. Alors, le dosage il va dépendre un peu de ce qu'on veut faire c'est-à-dire que notamment si on veut mettre un enduit il faut quand même que le terre-champ ait une essence mécanique suffisante pour soutenir l'enduit là où si on projette dans un coffrage perdu ou derrière des plaques on n'a pas cette exigence-là donc on va pouvoir alléger davantage le mélange et les rendre plus isolants. Typiquement, les masses olimiques auxquelles on arrive la cheve-note elle-même toute seule alors ça dépend de sa gardulométrie mais elle va peser de l'ordre d'une centaine de kilomètres cubes à peu près et les terre-champ en gros les plus légers on peut travailler sur des coffrages perdus à 150-160 kilomètres cubes donc là c'est tout compris c'est-à-dire t'as 100 kilomètres cubes de chenvote et puis à peu près 50 kilomètres cubes de terre donc là c'est un mélange hyper pauvre mélange qui ne peut pas faire des supports d'enduit corrects avec ça par contre dès lors qu'on veut faire des supports d'enduit la plage de travail la plus courante c'est entre 250 et 350 kilomètres cubes tout fini et on se retrouve donc avec des lambdas qui vont varier entre le lambda de la chenvote il est à 0045 le lambda d'un terre-chambre à 320 kilomètres cubes il est à 0089 donc on varie entre en gros 006 et 009 ça sera bien comment le lambda ? le lambda c'est la conductivité thermique c'est la capacité d'isolation d'un matériau donc entre 006 et 009 ça veut dire qu'on va se retrouver sur une projection en 8 cm on va être autour d'un R21 donc c'est pour moi le terre-chambre est clairement pas le meilleur matériau isolant du monde il y a des matériaux comme le polyurethane qui vont être beaucoup plus isolants par contre c'est un matériau qui est support d'enduit et en fait il n'y en a pas 50 000 d'isolants qui sont support d'enduit voilà d'accord ok c'est un peu c'est un peu similaire au terre-chambre au chaud-chambre je pense ça se rapproche c'est exactement de mon point de vue c'est exactement la même chose c'est la chose qui change c'est la nature du guillant qui amène des avantages et des inconvénients les avantages c'est l'irréversibilité alors c'est un avantage ou un inconvénient ça dépend comment tu le vois dans certains cas c'est un avantage parce qu'il y a des dégâts des eaux par contre c'est un inconvénient en termes de réemploi et ça amène son coût carbone qui est lié à la cuisson mais qui est lié aussi au transport selon la chaux qui est utilisée et l'utilisation du projet et ça amène à un autre truc c'est la pénalité sur le chantier pour les artisans puisqu'en fait la chaux brûle le premier chantier de projection que j'ai fait c'était un chantier chaud-chambre et personnellement moi j'ai dit que je ne vais pas continuer et donc on s'est mis à cause des poussières le fait de travailler avec la chaux de manière très liquide fait que du coup tant que ça se passe bien qu'il n'y a rien il n'y a aucune intervention à avoir sur les machines qu'on a des gants scotchés une combi complète etc il n'y a pas de problème par contre si on doit enlever les gants pour bricoler dans la machine donc après on peut se mettre de l'huile sur les mains il y a plein de solutions pour se protéger de la chaux et il y a ça et la deuxième chose c'est que du coup la chaux peut faire sa prise dans la machine donc en fait par exemple en terre chanvre moi je ne nettoie pas les machines le soir donc je gagne une heure de nettoyage tous les jours en travaillant avec de la terre plutôt qu'avec de la chambre mais le chaux de chambre ça marche très bien c'est à dire que si demain vous faites un chantier en chaux de chambre ou en terre chambre les habitants de mon point de vue auront un confort identique il n'y a pas une plus-value hallucinante à mettre de la terre par contre je trouve ça écologiquement intéressant et pour les travailleurs je trouve ça là moi ça rend la projection tolérable de mon point de vue en termes de pénibilité et de travailler de la terre et encore une fois la chose ça se travaille bien quand c'est en pâteux quand c'est en pâteux c'est différent mais quand on est en projection on est vraiment sur quelque chose de très liquide je trouve que c'est c'est plus pénible oui et puis et puis la terre je pense qu'elle est un peu moins chère que la chaux quand même même si c'est un des premiers coups ouais alors sur les coupes alors ça dépend ce qu'on appelle la chaux parce que en fait dans la chaux il y a les chaux naturels les chaux aériennes les chaux naturels hydrodiques lime les chaux hydrodiques naturels mais aujourd'hui dans les couples validés construits en chambre il n'y a qu'une chaux naturelle à ma connaissance qui est validée c'est la chaux lafarge la naturelle c'est radical non c'est la farge c'est la farge et on est sur un dosage assez lourd en chaux assez lourd en chaux et aujourd'hui la plupart des chaux fourniers commercialisent des chaux préformulés de ce que je comprends pour abaisser les dosages et du coup ces chaux préformulés sont significativement plus chers que les chaux naturels donc par exemple la terre que j'achète en big bag pour les chantiers la terre elle est chère elle est vendue à peu près même prix que la chaux NHL35 mais elle est à peu près trois fois moins chère que les chaux préformulés donc dans ce cas là donc ça dépend si vous faites du chaux chanvre chez vous en autoconstruction sans respecter les règles de construire en chambre vous arriverez à des coûts identiques si vous achetez votre terre encore une fois ça dépend de la terre que vous avez disponible près de chez vous ça je ne connais pas mais par contre si vous faites ça en chantier professionnel et que dans les règles de l'art avec des règles professionnelles existantes pour faire les choses correctement dans ce cas là effectivement vous pourriez avoir une économie à l'idée de travailler de la terre par contre si c'est une terre de site la question du coup certes la matière vous ne la payez pas mais la question c'est combien de temps de travail vous allez passer à préparer votre terre donc il faut aussi c'est là où l'intérêt d'avoir enfin voilà il y a plusieurs détails à regarder mais ce que je veux dire c'est qu'il faut regarder le coût des choses quand on passe en chantier professionnel il y a d'autres logiques qui y rentrent c'est est-ce que je peux l'avoir livré en palette la veille du chantier être sûr de sa disponibilité au moment où j'en ai besoin enfin voyez c'est pour ça que nous on travaille avec ce système là ici d'avoir de la terre qui est de la terre de réemploi mais livré sur ce chantier la veille pour moi c'est vachement important parce qu'en fait dans la réalité des chantiers la question de l'approvisionnement c'est vraiment un sujet sur lequel on est déjà essayé de se battre à réduire le prix au mètre carré en réduisant le temps de main d'oeuvre sur nos murs on ne peut pas réinjecter de la main d'oeuvre de manière importante sur la matière en fait ouais d'accord merci franches oui bonjour alors c'est une question assez rapide je pense Arthur tu t'avais dit que sans ossature bois tu es sur des épaisseurs maximum 8 cm à peu près pas plus pour les tenues mécaniques par contre si on ajoute nos ossatures bois forcément on peut aller beaucoup plus épais et donc je voulais savoir à peu près le maximum dans tes expériences en sachant qu'il faut que ça sèche correctement bah voilà t'as la réponse t'as la réponse en fait c'est un peu ça la limite quand je dis 8 cm en fait on peut projeter plus moi j'ai déjà réussi à projeter 17 cm ou 18 cm sans ossature et ça te met après c'était avec une terre particulière moi je dis 8 cm parce qu'en général c'est ce qui convient tu vois dans les règles construites en chanvre c'est à partir de 12 cm tu peux mettre des motants bois verticaux pour pouvoir retenir un mélange donc voilà nous on a constaté qu'au delà de 8 on avait sur certaines terres en fait un décrochement qui pouvait se faire au moment de la mise en oeuvre ce qui est galère parce que toi t'as travaillé t'as mis de la matière sur le mur si la matière elle tombe tu dois prendre du temps à la ramasser etc donc tu perds du temps oui mais je vais dire avec une ossature à bois voilà donc ça pour raconter sur le 8 après quand on part avec une ossature on peut faire ce qu'on veut en épaisseur moi le plus que j'ai fait c'est 32 cm d'accord après la question fondamentale c'est à quel point ça va sécher et du coup c'est la question à la fois de sur quoi tu projettes est-ce que tu projettes une cloison où ça va ventiter des deux côtés je sais pas t'as mis des canisses par exemple et puis ça sèche des deux côtés est-ce que tu projettes contre un mur en pierre humide comme chez René où les ambitiements sont encore là déjà tu te dis bon il aurait pas fait que tu le fasses mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des contextes assez différents et la question c'est à quel point tu vas réussir à ce que ça sache en général en isolation par l'intérieur on fait 8 cm sur la façade sud parce qu'on a de toute façon tous les retours de tableau les fenêtres on peut jamais isoler énormément autour des tableaux donc ça sert à rien ça sert à rien de mettre 50 cm d'isolance sur les murs si au niveau de tes fenêtres t'as mis 1 cm à un moment donné il faut être homogène dans l'approche et donc en général la façade sud on la gère en 8 cm qui permet d'avoir une résistance thermique d'isolation à peu près équivalente à la résistance thermique de la fenêtre qu'on a mis c'est à dire qu'en gros on est cohérent sur la façade et par contre sur tout ce qui est autre mur si on peut aller on met 15-20 cm donc c'est la partie parce qu'en fait au delà de 20 en réno je dis pas que c'est impossible mais tu commences à bouffer de la place à l'intérieur des espaces ouais c'est clair après voilà je rentre pas dans d'autres détails mais je suis pas certain qu'il faille isoler enfin il faut isoler les bâtiments c'est indéniable par contre à un moment donné quand on isole beaucoup par l'intérieur on crée des problématiques potentiellement de condensation entre l'isolant et la maçonnerie puisque plus on isole par l'intérieur plus le mur est froid voilà c'est des problématiques qu'on n'a pas quand on isole par l'extérieur par l'extérieur là pour le coup on peut charger en isolant il y a moins de problème voilà mais donc pour répondre à ta question la limite pour moi c'est le séchage et grosso modo en ITI c'est plutôt 20 cm max de ce que j'ai comme expérience moi où ça s'est bien passé au-delà je dis pas que c'est pas possible mais il faut voir quoi et tu vois chez moi sur un mur et prendre en compte le point de rosée sur les grosses murs en pierre comme vous disiez ou ouais condensation possible entre enfin l'isolation et power fraud ce que je veux dire par là c'est que si t'as un mur qui est très peu isolant et le pire des murs dans le bâti ancien c'est les murs des briques de terre cuite que je retrouve dans le nord par exemple dans le bassin minier t'as des murs qui font en gros t'as 22 cm de briques et 11 cm de briques devant donc ça fait 33 avec les joints t'as à peu près 35 cm de murs donc c'est des murs qui sont très peu épais très lourds et du coup qui n'ont pas une très bonne résistance thermique du coup c'est des murs sur lesquels si tu les isoles un petit peu très rapidement ton mur à l'extérieur il va être très froid c'est à dire que l'interface entre la maçonnerie et l'isolant va être très froid parce que ton mur initial n'a pas beaucoup de résistance thermique un mur en briques comme ça c'est à peu près une résistance thermique c'est moins d'un quart de celui d'un mur en bauche un mur en bauche c'est pas hyper isolant mais comme c'est hyper épais tu vois les murs chez moi ils font un mètre de large au pied du mur comme c'est hyper épais la maison en bauche elle a naturellement une certaine résistance thermique gros typiquement une maison en bauche c'est à peu près deux fois la résistance thermique d'une maison en pierre c'est à dire que tu prends une maison en bauche pas isolée une maison en pierre pas isolée en fait la déperdition dans chacune de ces maisons va être très différente parce que la résistance thermique initiale des murs est pas la même et du coup une maison en bauche tu peux l'isoler beaucoup plus par l'intérieur en ayant moins de problématiques de points de rosée que dans des maisons où t'as une résistance thermique très faible déjà du support bon je rentre un peu dans d'autres discussions non non mais c'est super intéressant merci 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 je crois qu'il y avait Amélie qui a une question mais je sais pas si on y a répondu entre temps c'est bien Amélie ah on t'entend pas mince sinon tu peux la poser peut-être dans le chat et je la rapporterai à Arthur après je vois une question dans le chat là c'est les avantages d'utiliser du champ plutôt que de la paille pour les enduitaires intérieurs il n'y a pas d'avantages particulièrement d'utiliser du champ alors là on parle bien des enduits enduitaires donc c'est à dire on parle de la finition enfin si j'ai le terre-champ pour moi c'est pas un enduit le terre-champ c'est l'isolant et on amène un enduitaires dessus dans l'enduitaires on peut mettre plein de choses on peut mettre des anablins on peut mettre de la fibre de champ de la chenvote là pour moi c'est surtout une question esthétique la chenvote si on prend de la chenvote fine ça peut être joli si on voilà on peut mettre de la paille après la paille il faut faire attention la paille en fait a des petits nœuds et en fait si vous achetez de la paille hachée vous verrez ça dépend comment elle est mais souvent on a des petits nœuds et ces petits nœuds en fait quand on est sur les passes de finition c'est pas très esthétique donc dans le corps d'enduit c'est super la paille hachée dans les enduits de finition finition en général on préfère d'autres fibres en général c'est plus fini mais là c'est vraiment une question esthétique et la paille est moins chère que le champ donc sur les corps d'enduit il faut y aller il n'y a pas de problème du coup Arthur j'ai la question d'Amélie elle te demandait si tu avais déjà échangé avec des fournisseurs de Miscanthus en alternative au champ parce qu'il y a des producteurs dans le Gers non la réponse est non j'ai pas eu l'occasion je suis assez certain que ça fonctionne en fait c'est une question de la granulométrie de Miscanthus qui peut être fournie il y a eu des une entreprise Olivier Vandevinkel dans les Hauts-de-France qui a publié sur la projection de Colza le Colza c'est une particule qui est assez similaire au champ aussi qui peut se projeter il y a plein de trucs qui sont projetables il y a aussi des trucs qui ne se projettent pas quand ça ne se projette pas il y a différentes raisons mais c'est notamment la granulométrie c'est que ça ne descend pas dans les machines après le chanvre c'est une plante qui est super intéressante d'un point de vue écologique c'est de la rotation des cultures ça permet en fait la plante pousse vite en gros elle pousse plus vite que les mauvaises herbes et du coup ça laisse un champ de culture propre pour la culture d'après et du coup moi quand je travaillais avec Copertica j'ai beaucoup collaboré avec l'association des chanvreurs en circuit court qui est une association qui est un peu en dormance désormais mais qui est une association qui fédère des agriculteurs qui transforment du chanvre à la ferme et en fait dans cet assaut il y avait des agriculteurs qui étaient en bio et d'autres qui étaient en conventionnel et ceux qui étaient en bio ils cultivaient du chanvre notamment parce que ça leur permettait de gérer la question des mauvaises herbes entre guillemets de manière naturelle et ceux qui étaient en conventionnel c'était surtout enfin en général pour essayer de faire le mieux qu'ils pouvaient tout en rester dans le système conventionnel c'est-à-dire de mettre le moins de produits possible donc le chanvre d'un point de vue technique on peut changer le chanvre par du COSA par d'autres trucs par d'autres machins et ça peut fonctionner et moi je trouve ça intéressant d'expérimenter ces voies-là parce que voilà il faut pouvoir travailler avec les matériaux qu'on a disponibles localement le plus proche possible du chantier mais chaque agro-ressource ça n'a pas forcément les mêmes intérêts écologiques selon en fait le modèle agricole qui va derrière et ça je ne maîtrise pas assez le modèle du Miscanthus je ne sais pas comment c'est fait dans le GERS mais si c'est de la ressource disponible dans le GERS en tout cas nous on fait les portes ouvertes le 20 si vous connaissez des gens qui s'intéressent à ça et bien qu'ils viennent avec leur sac de Miscanthus et on les mettra dans les machines avec plaisir merci pour les invités du coup je récupère une question de Pierre-Yves qui disait que d'après ses lectures il lui semblait que le matériau est dit isolant en dessous d'un lambda de 0,65 peut-on parler d'isolant du coup pour du terre-champ ça dépend si vous considérez effectivement donc le lambda c'est 0,0,65 effectivement si on est au-dessus on peut dire que ce n'est pas un matériau isolant moi ce que je peux vous dire c'est la résistance thermique que ça ramène à votre bâtiment en place donc voilà je ne sais pas trop comment répondre autrement ok du coup il y a Elodie qui disait donc elle a récupéré du torchi qui contient un peu de chaud est-ce qu'elle peut le réutiliser en enduit correcteur thermique est-il encore réversible avec de la chaud ça dépend un peu de combien il y a de chaud dedans en fait s'il n'y a pas beaucoup de chaud potentiellement surutilisable s'il y en a beaucoup la terre va pas réussir à se dissoudre donc je ne saurais pas répondre comme ça ça dépend du type de chaud et ça dépend de la quantité de chaud qu'il y a eu en fait le plus simple c'est que de toute façon qu'elle mette de la terre dans le dos qu'elle dilue et qu'elle voit si elle arrive à obtenir un mélange cohésif ou pas si elle le retrouve avec plein de petits cailloux qui n'arrivent pas à se dissoudre du coup elle ne peut pas réutiliser puisque les argiles ne sont pas mobilisées et on ne peut pas réutiliser cette terre après mettre de la chaud dans la terre je ne trouve pas que ce soit forcément une mauvaise idée sur des enduits extérieurs c'est adapté j'ai pas du tout j'ai pas de religion à cet endroit c'est à dire que je trouve que ça peut être intéressant d'associer des liens chaque client a ses avantages et ses inconvénients mais effectivement c'est le cas typique d'une solution où potentiellement le fait d'avoir mis de la chaud dans du mélange torchis qui est le truc dans lequel on n'a vraiment pas besoin de mettre de la chaud typiquement on aurait pu faire ça avec de la terre et bien on pénalise la potentialité de réemploi du matériau si j'ai bien compris le cas d'usage en question justement je crois que Elodie disait qu'elle avait retesté en remouillant et ça fonctionne c'est ce qu'elle a dit et ça fonctionne c'est possible ça dépend de la condition qui a été mise ok du coup là il y a plein de questions dans le chat si vous pouviez les poser directement ce serait mais du coup il y a Yann qui demandait de manière très concrète quelle était la capacité de compresseur combien de personnes en moyenne il fallait pour faire chambre et si la machine qui suit la chaîne Watt est similaire à celle qui insuffle la Watt de cellulose alors il y a plusieurs questions j'ai pas retenu la première il y a celle du nombre de personnes c'est le nombre de personnes ça dépend moi j'ai fait des chantiers à deux et franchement c'est sport sur une maison plein pied ça se fait mais c'est raide très souvent on est entre trois et quatre pour travailler après c'est l'ordre de grandeur si la première question c'était la puissance du compresseur alors ça dépend ça dépend des machines comment les fichus la lance mais globalement l'idéal c'est d'avoir un compresseur à trois chevaux c'est bien c'est à dire qu'en gros c'est des compresseurs qui vont restituer 400 450 minutes après on peut travailler avec des compresseurs qui sont moins puissants après ça va jouer sur l'atomisation du mélange ensuite il y avait une autre question est-ce que c'est la même machine que celle qui insulte de la boîte de cellulose alors il y a plusieurs types de machines qui existent pour faire donc ça sur la partition il y a soit le combiné du maçon qui est une machine dédiée enfin dans le combiné du maçon il y a une projeteuse et une cardeuse je peux vous montrer une photo de cette machine donc ça c'est la machine justement d'Eco-Eco de Florent Ballu et Mickaël Gestas avec qui on fait la formation donc c'est une machine alors il y a plusieurs versions mais là c'est une version avec une bétonnière qui est fixée sur un châssis avec un malaxeur ici donc ça c'est la partie qui envoie le coulis et ensuite vous voyez derrière avec ma souris le bac à chambre c'est une caisse dédiée dans laquelle on met la chambre et qui est envoyée dans les tuyaux donc ça c'est une machine qui est dédiée chambre elle sert qu'à ça après on peut aussi travailler avec des cardeuses effectivement qui sont des machines similaires à celles qui sont utilisées pour la Watt je vous montre un exemple par exemple avec ces machines qui sont celles vendues par Euromer vous voyez la machine ici la Turbisol 164 ça c'est une machine typiquement qui est utilisée pour faire de la Watt sans problème après il y a X-Flock aussi enfin il y a d'autres marques et juste Arthur ça m'évoque une question qui a été posée au moment de l'inscription par Jean-Michel qui demandait s'il était possible de louer le matériel de louer ce matériel de trouver des endroits où le procurer ouais tout à fait alors en fait tout à fait alors ce qui est délicat c'est que j'ai envie de dire il faut aussi voir le avoir des machines c'est aussi il y a un certain savoir-faire à gérer les machines c'est pas que c'est compliqué en soi c'est juste que en fait le moment où vous allez commencer vous allez avoir un paquet de merde ça c'est normal et du coup c'est assez désespérant et je me souviens que j'avais été arrivé dans la formation d'une entreprise qui venait d'acheter une machine de projection ils avaient fait leur premier chantier d'enduit et la plupart des salariés ne voulaient plus entendre parler de la machine parce qu'ils avaient passé des journées à déboucher la machine ça fait partie du jeu il y a un certain savoir-faire c'est pas compliqué mais juste il faut en avoir un peu l'expérience typiquement sur un chantier d'une fois si vous trouvez un pro qui sait faire du chaud-chance qui s'intéresse à la terre ou quelqu'un qui sait faire du chaud-chance le mieux c'est de voir avec lui et que vous vous accompagnez sur le chantier éventuellement s'il est d'accord pour que dès le premier jour la machine fonctionne nickel par contre ça va être plus onéreux parce qu'effectivement la personne va vous faire payer sa main d'oeuvre mais il amène aussi avec le savoir-faire l'autre solution c'est de louer les machines là j'ai le cas par exemple d'un artisan qui m'a contacté hier il voulait faire un chantier en terre-chambre à côté de Clermont-Ferrand j'ai regardé rapidement il a chez qui du tout il y a les machines qui peuvent permettre de faire de la projection après il faut quand même qu'il les assemble qu'il achète sa lance il y a 2-3 accessoires qu'il faut qu'il achète mais si vous voulez la partie cardeuse de toute façon on peut travailler avec des cardeuses qui fonctionnent avec de la ouate donc c'est pas des trucs ésotériques qu'on trouve nulle part le négoce des comatéraux qui est près de chez moi il la loue et les projeteuses c'est des projeteuses standards qu'on utilise il n'y a pas de choses particulières donc on peut les louer par contre voilà c'est ça il faut bien jauger est-ce que c'est intéressant de les louer et de se taper toute la mise en place du truc plutôt que de faire venir un pro qui a tout de suite le système qui marche ça dépend pour moi de l'ampleur du chantier et de l'appétence que vous avez aussi à jouer avec des machines mais c'est tout à fait accessible c'est pas compliqué c'est possible alors du coup j'ai une question d'Eric alors je vais la lire donc terre chanvre compatible en ITI ou correctif avec parpaing Simon une partie de ma maison ancienne a été étendue en parpaing pour le reste maison ancienne avec enduit chaud ou enduit plâtre intérieur besoin de plonger le support alors attends c'est une question c'est une question dans le chat ça ou ? ouais c'est une question dans le chat peut-être que tu la lises directement alors c'est juste que le chat alors c'est Eric qui demandait ça donc si tu peux remonter donc c'est en fait il disait sur du terre chanvre est-ce que c'est compatible en isolation thermique intérieure ou correctif avec parpaing Simon ouais alors du coup alors cette question là elle est sur du parpaing en fait on a très souvent un crépissiment extérieur et le problème c'est que le crépissiment on peut pas le virer c'est-à-dire que si vous enlevez le crépissiment vous enlevez le parpaing en gros quoi enfin c'est en général c'est comme ça du coup ce qui est pas facile c'est que du coup l'humidité peut pas sortir du mur c'est-à-dire qu'en gros toute l'humidité que vous allez faire rentrer dans le mur va rester dans le mur elle va pas sortir donc est-ce que c'est des murs sur lesquels il faut maximiser la régulation d'humidité je sais pas moi j'aurais plutôt tendance à aller sur des systèmes plutôt fermés à ces endroits là ou éventuellement frein vapeur et un plaquage parce que le mur peut pas gérer l'eau donc on va pas lui faire rentrer beaucoup d'humidité à l'intérieur après si vous faites interchambre et que vous avez une VMC du tonnerre qui marche super bien etc peut-être que ça fonctionnera parce qu'en fait la VMC fera une grosse partie du boulot c'est-à-dire qu'elle évacuera une bonne partie de l'humidité mais on est dans un cas un peu qui est pas dans les règles de l'art je veux dire la règle c'est que toute l'humidité qui rentre dans les murs doit pouvoir sortir des murs et le cas du parpaing du ciment n'est pas ce cas là et c'est le cas souvent pareil dès qu'on a de la brique de la monomure ou des choses comme ça qui sont en but avec un crépit c'est impossible de retirer le crépit sans exploser la brique qui est derrière c'est très compliqué donc on se trouve sur les situations où là mais c'est des maisons aussi sur lesquelles moi j'ai le cas j'ai le cas chez moi c'est la maison en bouche que j'ai en fait il y a une petite extension en parpaing qui a été faite à côté quand ils ont installé la douche l'eau courante dans la maison l'extension des années 70 je l'ai isolée par l'extérieur en fait c'est des baraques typiquement qui n'ont pas de plus-value architecturale dingue si on peut aller par l'extérieur il faut aller par l'extérieur ok très bien merci merci et alors du coup ensuite je vais prendre la question de Christelle qu'est-ce qu'il me disait non 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 la technique chauchanvre c'est des choses avec lequel tu as un peu répondu mais la technique chauchanvre est bien documentée et paraît plus facilement assurable qu'en est-il de la technique terre-chambre je pense que c'est plus sur la documentation ouais là c'est vraiment une question pour les professionnels typiquement c'est en gros quand je suis en moi je suis en entreprise comment je fais pour être assuré alors que je fais du terre-chambre c'est pas évident c'est pas évident en fait aujourd'hui la question d'assurabilité en gros si vous êtes en technique courante en gros dans les trucs écologiques en technique courante t'as la construction de paille et t'as le chauchanvre et que tu as fait la formation pour paille ou chauchanvre effectivement l'assureur lui même s'il connait rien en bâtiment il va te dire oui oui c'est ok t'es dans la liste verte des techniques validées ça marche quand t'es en technique non courante tu peux être assuré en décennale par contre il faut que ton assureur te fasse confiance et qu'il comprenne la sinistralité de ce sur quoi il t'assure moi j'ai plusieurs entreprises que j'ai formées qui ont une décennale sur son interchamp donc d'ailleurs dans les formations moi je donne l'attestation décennale pour dire que c'est possible donc c'est pas que c'est pas possible c'est juste que si votre assureur n'y connait rien s'intéresse pas à la chose et que vous venez de vous former vous sortez de CAP et que vous allez le voir c'est sûr qu'il va vous dire non donc en fait voilà c'est plus dur d'être assuré je suis d'accord c'est possible d'être assuré oui et en même temps ce qui est rigolo c'est que il y avait l'ICEB qui est une association qui avait organisé un café il y a je sais plus 5-6 ans en webinaire comme ça et le thème c'était hors la loi pour dépasser la loi et en fait je trouvais ça assez marrant parce qu'en fait dans le bâtiment on dit bah oui mais pour devenir une technique courante il faut montrer des retours d'expérience et on te dit ah ouais mais tant que t'es pas en technique courante non non faut pas le faire c'est un fou d'enjeux en fait il faut bien comprendre que l'innovation dans le bâtiment elle passe par de la technique non courante c'est à dire qu'aujourd'hui on va aller vers des techniques plus écologiques la question c'est pas de faire n'importe quoi c'est à dire qu'il faut pas prendre des risques trop importants parce qu'après il y a de la sinistralité par contre il faut prendre des risques modérés et du coup de dire que c'est pas possible c'est pas en technique courante pour moi ça veut juste dire que du coup on arrête de faire évoluer nos pratiques les règles de pro construites en chambre alors je sais plus la date la première maison je crois que c'est 85 ou 86 les règles de pro validées machin c'est 2012 c'est à dire qu'en gros entre 86 et 2012 c'est des pirates hors la loi etc en même temps heureusement qu'ils ont fait tout le boulot qu'ils ont fait parce qu'à un moment donné on a des règles de pro donc voilà un artisan qui veut avoir une décennale sur le terre-chambre et qui a un peu d'expérience c'est à dire qu'il y a un assureur qu'il connait déjà etc c'est pas compliqué et du coup j'avais une question par rapport aux subventions pour cette technique est-ce qu'il en existe est-ce que c'est possible de faire aider avec ma prime rénov etc ouais ouais alors c'est un sujet qui est un peu sur le feu alors la réponse c'est oui il y a différentes voilà je suis pas encore parfaitement clair sur tous les tous les rouages de ce truc là mais je discute avec un pôle info-énergie on va organiser une réunion sur ce sujet probablement dans les temps à venir en mettant clairement en fait ce qui est éligible ou pas là j'ai une entreprise que j'ai formée qui a fait passer un pôle dossier là qui est passé donc c'est possible je vais pas vous mentir j'ai pas le mode d'emploi là que je peux vous donner comme ça il faut faire comme ça en fait ce qui est principalement la question c'est que dans les critères d'aide il y a cette question d'avoir une résistance thermique de 3,7 voire éventuellement plus en ITE sur qu'on n'atteint pas avec les bétons de champ enfin les terchamps etc ou si on les a atteint il faut mettre des épaisseurs de malade qu'on ne met pas moi fondamentalement je suis pas sûr que ce soit grave parce qu'en fait il y a un moment donné en fait la question de la performance va jouer sur plein d'autres choses il faut quand même isoler les murs il faut isoler le plus qu'on peut par contre est-ce qu'il faut aller à un R2,3,7 je suis pas certain mais par contre du coup la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut déroger à cette règle là sous réserve qu'on mette des matériaux qui vont être compatibles avec le bâti ancien parce qu'aujourd'hui vous allez sur du bâti ancien vous mettez des matériaux qui vont être relativement incompatibles vous respectez la règle de R2,3,7 vous avez les subventions même si entre guillemets avec une aide minérale etc vous allez potentiellement avoir des matériaux qui ne vont pas tout à fait adapter à ce que le bâtiment attend et pour autant vous allez avoir les aides donc il y a en tout cas une ouverture aujourd'hui pour avoir une notion de dérogation quand on va sur des techniques qui vont être adaptées à du bâtiment ancien ok très bien je suis en train de parcourir les questions que vous avez posées en amont j'ai l'impression que tu as quand même répondu à beaucoup de choses du coup vu qu'on arrive au bout de leur ennemi qu'on s'est donné est-ce que quelqu'un aurait une ultime question à l'oral il y a Christelle qui a une question est-ce que quelqu'un a une ultime question aussi à poser du coup on va peut-être juste prendre la question de Christelle et puis ensuite on va pouvoir tranquillement se souhaiter une bonne soirée j'ai vu qu'il y a René qui a tenté le finish il trouvait qu'il avait été bien servi la première fois il y revient je commence et je finis j'avais une question par rapport tout à l'heure tu parlais du passage René il y avait Estelle c'est ça ? ah pardon Christelle c'est ça Christelle ensuite René très rapidement et Pierre-Yves éventuellement et puis ensuite on pourra clôturer ok et juste de toute manière si vous êtes frustré et que vous n'avez pas posé votre question comme dit les échanges continuent sur le forum donc vous pouvez continuer à proler et puis sinon vous pouvez aussi contacter Arthur directement pour une prestat ou assister à sa formation vas-y René vas-y Christelle donc du coup qui disait un enduit chaud-chambre est-il possible sur un support terre-chambre projeté ? oui je pense je pense pour être la fenêtre j'ai jamais eu le cas je ne vois pas trop pourquoi ça ne marcherait pas on fait plutôt ça à la terre voilà après je réfléchis au dernier chantier qu'on a eu c'est très généralement des enduits à la terre ou terre-chaud chaussable si il y a eu un chaussable si donc un chauchant oui enfin je ne vois pas le problème merci Arthur et du coup donc je vais dire oui on parlait tout à l'heure de passage de réseau et tout ça qu'il faut bien anticiper soit laisser glander pour passer les tuyaux les réseaux etc est-ce qu'il y a un problème à passer les gaines et tout ça et de refaire un terre-chambre par-dessus en fait en général les réseaux ils veulent mieux qu'ils soient à côté chaud c'est à dire qu'il faut à la fois pour l'eau à la fois l'électricité qu'ils soient à côté chaud donc c'est à dire à l'intérieur de l'enveloppe isolée donc par exemple si vous faites une isolation de 30 cm je ne sais pas un cas disons 20 cm voilà 20 cm si vous plaquez votre réseau contre le mur et qu'après vous vous isolez donc vos réseaux sont côté froid d'accord puisque du coup vous êtes donc l'idéal c'est de passer vos réseaux à l'intérieur donc vous pouvez passer vos réseaux avant et les noyer dans le terre-chambre ça il n'y a aucun problème par contre idéalement il faut les mettre côté intérieur le cas où on déroge un peu à ça c'est quand on est isolé en 6-8 cm là il n'y a pas la place à passer les réseaux devant donc en fait on passe les réseaux contre le support en général mais en fait comme on n'a pas isolé massivement le mur l'interface entre l'isolation et la maçonnerie il ne va pas être à zéro c'est à dire que le point de condensation ne va pas se faire à ce moment là mais l'idéal de l'idéal à choisir vos réseaux si vous pouvez les passer au maximum dans le cloisonnement intérieur c'est à dire pas sur les murs déperdictifs c'est le mieux parce qu'en fait chaque bloc prise chaque gain ça peut générer des ponts thermiques quand vous avez une isolation de 6-8 cm sur un mur si vous mettez un boîtier électrique vous avez un pont thermique donc en fait l'idéal c'est d'envoyer le maximum de vos réseaux sur tous les cloisons vous avez moins de problème d'étanchéité à l'air moins de problèmes de condensation etc et par contre quand il y a vraiment besoin d'avoir une prise à un endroit sur le mur on ne peut pas toujours de faire passer les réseaux côté chaud oui d'en privilégier les murs intérieurs c'est l'idéal pour préserver l'étanchéité à l'air une ultime question c'était pour abonder ce que disait Arthur tout à l'heure sur les techniques courantes donc moi je suis constructeur de maisons en paille porteuse on n'est pas nombreux à faire ça et techniques courantes c'est un truc que j'ai entendu parler avec les architectes qui viennent voir ce que je fais et forcément je ne suis pas en technique courante je ne suis pas du tout dans le vert je suis vraiment dans le rouge voire Bordeaux couleur 100 donc les assurances elles ne vont pas suivre les architectes ils ont même peur de venir sur mon chantier parce que dès qu'ils viennent ils engagent leurs responsabilités je ne peux pas parler avec des ingénieurs bois non plus de ce que j'innove parce que ils ne peuvent pas signer en bas à droite et leurs assurances les embêtent donc technique courante c'est à nous les autoconstructeurs de faire bouger les lignes parce que ce n'est pas Lafarge ou Saint-Gobain qui vont faire bouger les lignes ils sont trop contents de vendre la laine de verre et du ciment après de mon point de vue tout le monde fait bouger les lignes à sa façon à son endroit selon ses intérêts mais j'ai envie de dire il y a besoin d'un peu tout le monde en fait on dit qu'on veut que le monde du bâtiment évolue il y a besoin de tout le monde pour que ça évolue à des endroits différents et là où avec des autoconstructeurs on va pouvoir aller sur des solutions hyper expérimentales un entrepreneur professionnel il ne peut pas faire ça lui il doit garantir que ça marche etc la marge d'innovation de l'entreprise installée elle n'est pas zéro mais elle est assez faible parce qu'il doit garantir que ça marche et qu'il soit rentable et qu'il paye ses salaires etc donc là où en autoconstruction on peut aller beaucoup plus loin par contre parce qu'on peut accepter pour soi des choses qu'un client n'accepterait pas donc on n'est aussi pas dans les mêmes cadres on n'a pas le même rapport au temps parfois du coup on ne va pas vers les mêmes solutions aussi et pour moi les innovations qui viennent à la fois partie autoconstruction qui viennent partie entrepreneuriat pur entreprise tout est bon à prendre mais il y a des solutions qui vont être adaptées dans certains cas pas adaptées dans d'autres la question sur les assurances en fait il y a des assureurs qui peuvent jouer de jeu la question c'est que il faut que l'assureur s'intéresse à la question du risque qu'il prend qu'il le comprenne bien pour savoir si là on parle d'une isolation non porteuse je ne vous parle pas d'un truc qui porte les murs etc les questions sont plus compliquées qu'en d'un issue structurelle de mon point de vue de bien s'assurer que ça fonctionne parce que là si ça ne fonctionne pas clairement le mur s'effondre là tu as des morts nous si l'isolation admettons le pire des trucs qui puisse arriver c'est quoi ? c'est que l'isolant tombe je ne vois pas pourquoi il peut tomber enfin il n'est jamais tombé je ne vois pas trop le truc mais en tout cas il y a un chemin à faire et puis en fait quand on aura assez de retours d'expérience c'est aussi le but un peu des formations pro qu'on fait c'est que quand je travaillais avec Opertica on recevait des appels de maçons qui voulaient se former au Tarchan et on recevait aussi des appels de clients qui nous appelaient à le bout de la France pour faire du Tarchan et on a dit nous on ne va pas y répondre on est trop loin on va créer des formations pour former des professionnels à ces techniques là pour que les gens qui nous appellent de 3 il y a des maçons à 3 qui puissent y répondre c'est la notion de filière locale au delà des matériaux c'est aussi au niveau des humains je ne vous ai pas parlé de bilan carbone mais ce qui est marrant c'est que le premier levier c'est de changer de liance c'est-à-dire de ne pas mettre de la chaume à de la terre et le deuxième levier c'est le transport des salariés sur chantier prendre des chantiers à 300 bandes de chez soi c'est débile donc il faut faire de la filière locale généralisée on va dire idéalement et du coup ces formations là elles ont aussi le but d'avoir plus de professionnels formés et qui sortent des chantiers et c'est quand on aura de nombreux retours d'expérience sur des chantiers il y a plusieurs chantiers publics qui ont déjà été faits donc c'est tout à fait possible mais c'est quand on en aura une avalanche qu'à un moment donné on dira ok c'est bon ça fait 15 ans que vous trimez ok ça passe donc il y a besoin des assureurs dans la boucle j'ai pas de grief du tout c'est juste que il faut qu'il y en ait qui acceptent de prendre ces petits risques modérés au départ pour accompagner l'innovation en fait merci Arthur pour pour toutes tes réponses pour tes explications et pour même l'ouverture de cette perspective là c'était c'était très cool merci à tout le monde pour votre participation je pense qu'on peut on peut là dessus se dire au revoir je sais pas si vous avez un mot de la fin Nora merci de la tête de toi aussi d'avoir rendu cette soirée possible Arthur ou Nora je sais pas si vous voulez dire un petit truc non merci à Thuisa d'avoir permis cette visio et merci à vos participations et je laisse le mot de la fin à Arthur ah dites moi écrivez moi si vous voulez participer aux portes ouvertes comme ça on prévoit plus facile pour l'organisation je vous partage une série de liens notamment pour contacter Arthur pour découvrir les formations les événements de la tête de toi pour soutenir aussi le format si vous voulez faire un petit geste nous ça nous fait plaisir et pour les liens aussi pour accéder au replay vous partagez ça tout de suite non en tout cas pour remercier pour participation un petit clin d'oeil à Frédéric Jaillet que je vois connecté et puis non effectivement il y a cette formation dans le Gers le 20 juin avec les portes ouvertes Nora me disait juste avant qu'elle venait de commander la tireuse à bière donc vous pouvez venir aussi pour d'autres raisons voilà bonne soirée à tous bonne soirée à tout le monde à bientôt à bientôt chau chau merci